Aujourd'hui je me suis dit que j'allais tester un nouveau décor parce que j'étais extrêmement frustrée de ne plus avoir un décor avec au moins mon nom décrit dedans je ne sais pas ce que ça va donner la luminosité dans cette vidéo mais on verra, de toute façon je n'ai pas là pour voir la luminosité de ma face on est là pour déguster des snacks coréens que ma pote m'a ramené et de Kemart, si vous ne connaissez pas Kemart c'est une sorte de supermarché avec de nourriture importée notamment de Corée mais pas que je voulais faire cette petite dégustation parce que je ne sais pas si vous me suivez sur les réseaux franchement vous ne me suivez pas sur insta il va falloir donc je vous laisse me suivre sur insta et comme ça vous saurez tous deux préparatifs, préparation de départ, séoul et tokyo, bife on est là pour goûter des trucs alors j'ai pioché au hasard onion tofu snack je ne sais pas du tout à quoi ça va croître parce que le soupe aux oignons j'aime bien mais le tofu ce n'est pas mon truc ah c'est pour mettre dans les salades on va quand même goûter comme ça je n'arrive pas à le nourrir mais wesh laissez moi assaisonner ma salade je n'arrive pas bon on va ouvrir comme je n'aime pas oh ça sent extrêmement bon ça sent les petits popcorns que j'ai adoré de la dernière vidéo ma pote m'en avait ramené mais je les ai déjà tous mangés parce que c'est une addiction voyons voir c'est extrêmement bon ça ressemble un peu ça ressemble un peu à la base des pizzas blancs vous voyez ça peut paraître sec mais ça ne l'est pas vraiment je ne sais pas il y a un peu huilé bon je ne vois pas le goût du tofu mais est-ce que je sais quel goût ça a à part dans la soupe miso je ne sais pas et bah c'est très bon premier truc complètement validé et visiblement c'est pour en calories je ne sais pas quoi bon il n'y a un peu rien dedans pas de vitamine A pas de vitamine C pas de calcium pas de fer rien ah ouais c'est ça ah mais il n'y a plus de palme oh on peut déçus pour ça hot spicy with warring donc c'est genre un truc au blé complet je dirais maïs entier huile végétale blé entier riz poudre d'avoine sucre et assaisonnement épicé ça avait l'air très très bon en effet c'est des petites petites chips ondulés ça a l'air très bon j'adore les trucs épicés mais pas trop non plus il ne faut pas s'arracher la gueule comme sur la dernière vidéo avec mes nouilles oh ça pique oh c'était incroyable ça sent pas très bon ça sent un peu les trucs pour elle je dis que c'est pas très bon non non ils auraient pas fait hot spicy bon ça va c'est un goût de tortilla c'est bien croustillant donc ça j'adore les trucs c'est très léger c'est tout fin et tout je vais vous montrer c'est ça vous allez voir c'est comme ça mais vous voyez c'est vraiment très 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 fin donc je trouve ça plutôt pas mal ça pourrait aussi être un assaisonnement de salade ça pique mais genre ça arrache pas c'est vraiment c'est subtil c'est sur la fin quand vous commencez à croquer vous sentez une tortilla enfin les petites tortillas des petites chips triangula je vais pas vous dire que c'est pas bon parce que j'ai envie de manger le paquet bah écoutez déjà deux trucs j'allais pas dire des bangers mais c'est pas mal j'avais dit à ma pote de pas me prendre de trucs auxquels je suis pas du tout habituée parce que j'avais pas envie de gâcher de la nourriture je préfère avoir l'occasion de goûter d'autres choses et là j'ai personne à qui donner le reste par exemple donc là c'est sûr ça sera manger ah encore de l'épicé je disais tout à l'heure que ça piquait pas beaucoup mais là mon estomac est en train de dire là on est encore sur du tout le temps spicy and tasty hot chili vous voyez là c'est pas coréen c'est japonais vous voyez spicy potato stick j'ai l'air d'être des petits encore un peu des poquilles mais épicé genre on va voir mais je vais en manger qu'un parce que là en fait ça pique un peu l'autre enfin mais ils font des paquets ils font des paquets qu'on n'a pas en fait en France alors à quoi ça ressemble ça sent super bon et ça ressemble en fait à des petites toutes petites frites comme ça ah bah vous voyez c'est pas c'est pas importé du japon c'est importé de belgique on sent plus on sent plus tout de suite c'est pas très français mais bon vous avez compris on sent plus tout de suite le goût du piquant que sur l'autre ensuite ah oui ça elle m'en avait elle m'en avait parlé des chapaguetis donc c'est des nouilles mais je sais pas ce qu'elles ont de particulier si elles sont épicées on va pas les manger ce midi nouilles instantanées au goût de soja noire huile végétale minix flocons de légumes de soja je sais pas trop à quoi m'attendre mais pour le coup je vais pas l'écouter dans cette vidéo pour que vous me suiviez sur insta je vous en parlerai sur insta mais je crois que je connaissais déjà cette marque là vous voyez je pense qu'on en a déjà en France prochain produit je regarde combien il en reste il en reste deux ah celui là il me tentait trop bien bon onion rings simple efficace à mon avis ça doit être trop beau c'est encore la même marque vous voyez ils ont des paquets ils sont vraiment épais est-ce que c'est fait exprès pour l'export ou est-ce que là-bas ils sont aussi épais je vous dirais ça quand j'irais ah c'est oui ils ont l'air gros regardez c'est bien on dirait vraiment des oignons genre le goût est pas incroyable ça déjà ça a la texture des chipsters j'apprécie c'est pas le soucis mais je préfère la forme des chipsters mais je suis contente que ce soit pas en forme de chips vous voyez gros fuge c'est intéressant que ce soit de cette forme là moi j'aime bien manger des trucs comme ça qui ont des formes un peu particulières maintenant c'est vraiment le goût d'oignons en poudre les trucs qu'on met vous savez les trucs du croc qu'on peut rajouter sur les salades et tout vraiment pas emballé je vais les manger attention ça semblait prometteur genre un vrai goût d'oignon mais je pense que c'est aussi parce qu'on a l'habitude j'allais dire j'ai l'habitude d'avoir des trucs qui sont souvent crème et oignon et pas juste oignon donc c'est peut-être pour ça je mise beaucoup sur le dernier j'étais pas je me rappelais plus trop ce qu'il y avait mais là j'ai vu c'est un truc aux crevettes et je suis mais vraiment fan de crevettes si je pouvais en manger tous les jours je serais trop contente mais bye faut connaiser les bris stream flavor cracker donc c'est des crackers s'ils disent mais c'est en forme je pense que c'est voulu que ce soit un peu crevettes mais je trouve que c'est en forme de de petit verre dégueulasse voilà c'est à base de riz et de maïs il n'y a pas du tout pas du tout de crevettes ah si pardon 8,5% voilà oh oh mon dieu ah ça a un goût de poisson mais de poisson qui a passé vous savez quand dans la maison quand t'as fait cuire ça du poisson frit ou je ne sais quoi mais il y a 3 jours c'est un truc qui pourrait te servir de chasse oh vraiment par contre bon par contre ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a sur la boîte il n'y a pas les petits strips tout seul ça va alors déjà c'est extrêmement sec oh je suis tellement déçue c'est extrêmement sec ah non c'est pas bon enfin ah déjà que il y avait d'autres trucs qui 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 avait du goût de base mais alors là c'est fort en poisson je trouve ah je suis pas fan du tout bah déjà ça me rassure c'est pas que ça me rassure mais je ferai attention à tout ce qui est aux crevettes du coup là-bas parce que nous on a l'habitude des chips aux crevettes qu'on appelle chips aux crevettes mais c'est pas tout à fait ça et c'est vraiment bon j'adore ça mais là j'ai vraiment goûté un histoire de mais oh puis l'odeur insoutenable il paraît que en regardant un objet ou quelque chose on peut savoir quelle texture ça aurait sur notre langue même si on le fait pas vraiment et très clairement je trouve que même le goût et tout c'est des croquettes pour chat c'est des croquettes pour chat aux poissons c'est tout ah non c'est un nom pour celui-ci je sais pas comment je vais faire parce que je vais pas manger c'est clairement on va servir ça à noël l'air de rien si mes frères et soeurs regardent cette vidéo ils vont dire mais non elle va nous refiler ces trucs dégueux sorry dans l'ensemble tout était bon sauf le truc aux crevettes et j'ai pas goûté les chapaguetis il est là c'est pour ça je regarde pas chapagueti mais bon si c'est soja ça devrait aller j'ai un peu soja noire je crois que c'est ce qu'il y avait dans les nouilles hyper épicées que j'avais pris l'année dernière fois et ben honnêtement si je dois choisir celui que j'ai préféré ça va être ceux où je trouvais pas ça ouf de base où je vous ai dit que finalement je mangerais bien le reste c'est vraiment bon je sais pas s'il en existe des pas épicées je regarderai quand j'irai assez ouf il faudrait essayer de repenser à ça on va voir s'il en existe d'autre et de vous faire un petit un petit taste taste le truc pour salade était avait l'air bon avait l'air bon et bon mais je voudrais goûter sur des salades justement les autres je suis pas plus plus emballée que ça mais bon on peut pas toujours tout aimer évidemment j'avais je crois plus aimé de choses dans le dernier truc mais dites moi en commentaire si vous connaissez d'autres choses à tester en Corée ou au Japon comme ça quand j'irai j'ai envie de faire quelques vidéos pas beaucoup mais des vidéos de dégustation notamment parce que j'ai le tourisme culinaire moi surtout pas forcément visite etc etc sur ce à la prochaine au fait vous pourrez me dire ce que vous pensez du décor comme ça si ça convient ça peut être temporaire mais ça peut être aussi définitif si ça vous va parce que moi franchement caler ma caméra juste là et me poser dans mon fauteuil préféré pipi